Musique Je crois que ça fait longtemps que le mauvais genre en gestion est reconnu. Et c'est surtout l'occasion d'en parler entre passionnés, il me semble. Après, il me semble que la série noire, elle fait partie des meubles et des murs et qu'elle est reconnue depuis des décennies quand même. Le nombre de grands titres, le nombre de films adaptés de ces grands titres. Ça fait longtemps qu'un grand nombre de grands auteurs, notamment, ont dit qu'ils en lisaient beaucoup. Je ne sais pas, ça me paraît... Ce n'est pas Prévert qui a trouvé le truc série noire. Finalement, quand même, ça date, ce type de reconnaissance. Alors moi, j'ai mis le nez dedans un petit peu jeune, ado, et beaucoup plus adulte, dans la mesure où je dois autant l'avouer. Moi, je suis un enfant de rivage. J'ai découvert la lecture intensive avec rivage. Et je suis allé ensuite dans la série noire, mais pour remonter dans le temps, pour remonter vers les classiques essentiellement. Donc c'est plutôt une découverte approfondie plus tardive, en fait. Il y a John MacDonald, c'est l'auteur des énergumènes, par exemple, dans la série noire. Et les énergumènes, c'est un chef-d'œuvre. Bon, il se trouve que ça a 50 ans, mais moi, je m'en fiche, je l'ai lu il y a deux mois. Et c'est vraiment génial. Et tout John MacDonald, c'est génial. Et John MacDonald, il est dispersé dans plein de maisons. Et il n'y en a que 10 dans la noire. Et il y a 50 romans de John MacDonald qui n'ont pas encore été traduits. Vous imaginez la mine que ça représente ? Alors, moi, s'il pouvait y avoir les 50 inédits de John MacDonald, je vous assure que s'il y avait une souscription, je souscrirais. J'appellerais tous mes copains pour qu'ils souscrivent. Je souscrirais sous des faux noms. Je militerais pour qu'il y ait mes 50 titres manquants. Mais sinon, bon, je me mets un peu à la langue d'oeil, quoi. La série noire a influencé la littérature mondiale et l'imaginaire mondial. Il y a un grand nombre d'auteurs, même des auteurs anglo-saxons, dont Horace McCoy, il a été connu d'abord en France, avant d'être connu aux Etats-Unis. Il y a des bouquins qui sont comme ça, qui ont été ensuite même adaptés au cinéma par Hollywood, où des millions de gens sont allés voir ces films. Et ils avaient été d'abord refusés par les éditeurs de l'auteur du pays. Donc, je ne sais pas, le type qui a fait « On achève bien les chevaux », voilà, Jane Fonda, tout ça. Bon, ben, c'est grâce à la noire. Et donc, est-ce que ces auteurs-là, ces films, existeraient dans l'imaginaire collectif sans la série noire ? Je ne crois pas. Est-ce qu'El Roy serait El Roy sans François Guérif ? Pourtant, il est américain. Je ne sais pas, ce n'est pas sûr. Donc, ce type de rapport à l'édition me paraît naturel. Et pour ce qui est de la littérature française, est-ce que je la connais assez bien pour répondre à cette question ? Je ne vois pas comment elle aurait pu ne pas l'influencer. En tant de décennies, tant de volumes, tant d'exemplaires, tant de gens qui en ont tous lu, quelques-uns, le style d'écriture, la concision, faire entrer le montage dans l'écriture beaucoup plus. C'est quand même des choses qui sont, aujourd'hui, qui font partie de notre vocabulaire commun. Donc, oui, évidemment. Le carcan de la pagination est moindre. Aujourd'hui, on ne coupe plus les textes. Enfin, ce genre de choses, c'est une bonne chose. Mais l'idée, à mon avis, le mot de Jean-Ploiré, c'est concision. Concision, efficacité. Voilà. La définition de l'efficacité, je crois, peu importe le domaine, c'est peu de moyens, beaucoup d'effets. Et ça, c'est une bonne politique en littérature aussi. Et la série noire, c'est beaucoup ça. Peu de moyens, beaucoup d'effets. Peu de pages et beaucoup d'émotions. Peu de textes pour dire plein de trucs. Moi, je retiens beaucoup ça. A priori, en tant qu'auteur, c'est essentiellement ça que j'ai retenu. Le truc, on le dévore en quatre heures et on s'en souvient toute sa vie.